Ecoada est un projectiel de gestion intégré basé sur le droit comptable et le droit commercial de l'OADA. Dans le cadre de ce cours, nous allons enregistrer quelques opérations et analyser les écritures comptables générées par le logiciel. Les opérations à étudier sont Les ventes Les règlements de vente L'éprovisionnement de charges Les achats Les règlements d'achat Les virements et prélèvements Les mouvements de stock Les soldes significatifs de gestion Comment enregistrer une facture de vente avec Ecoada ? Cliquez sur Nouvelle facture client. Choisissez le client et cliquez sur Créer facture. Renseignez la date et cliquez sur Créer brouillon. Ajoutez les produits et leurs quantités respectives. Renseignez le taux de réduction pour chaque produit et validez la facture. Écoada génère une écriture de vente. Le compte du client est débité par le compte de vente approprié. Le compte 41-11 est utilisé par défaut pour les clients. Le compte 70-11 pour les ventes de produits et le compte 70-61 pour les ventes de services. La TVA sur vente est aussi comptabilisée. Comment enregistrer le règlement de cette facture ? Recherchez la facture et cliquez sur Émettre règlement. Choisissez la date, le mode de règlement, le montant et cliquez sur Enregistrer. Le compte de trésorerie est débité par le crédit du compte du client du montant reçu. Comment traiter les créances irrécouvrables ? Lorsqu'une créance devient irrécouvrable, recherchez la facture et cliquez sur Abandonner. Précisez la cause de l'abandon et validez. Écoada passe l'écriture de provisionnement de créances. Le compte 75-11 est débité par le crédit du compte du client du montant restant à payer. Comment enregistrer un achat ? Cliquez sur Nouvelle facture fournisseur. Choisissez le fournisseur, saisissez la référence de sa facture et la date de la facture. Ajoutez les produits et leur quantité respective et cliquez sur Valider. Écoada passe l'écriture d'achat en débitant. Le compte d'achat de produits ou de services par le crédit du compte du fournisseur du montant de la facture. La TVA déductible est comptabilisée au besoin. Comment enregistrer le règlement de cette facture ? Recherchez la facture et cliquez sur Emettre règlement. Choisissez la date, le mode de règlement, le montant et cliquez sur Enregistrer. Le compte de trésorerie est débité par le crédit du compte du client du montant reçu. Comment gère-t-on les mouvements de stock ? Écoada mouvemente automatiquement les stocks lors des opérations de livraison, de réception ou de vente au comptoir. Nous allons étudier l'enregistrement d'une commande client et la livraison des produits. Pour enregistrer un bon de commande client, procédez comme suit. Cliquez sur Nouvelle commande client. Choisissez le client, puis cliquez sur Créer une commande. Ajoutez ensuite les produits et leur quantité respective, puis validez la commande. Lors de la livraison des produits, cliquez sur Expédier produits. Remplissez le bordereau de livraison, puis saisissez la quantité à livrer. Imprimez le bordereau de livraison, et envoyez un chauffeur pour réaliser l'expédition. A son retour, enregistrez le bon de réception délivré par le client. La gestion des commandes fournisseurs est semblable à celle des commandes clients. Pour passer une commande de réapprovisionnement, cliquez sur Nouvelle commande fournisseur. Choisissez le fournisseur, puis cliquez sur Créer une commande. Ajoutez ensuite les produits et leur quantité respective, puis validez la commande, et passez la commande fournisseur. Lors de la livraison de votre fournisseur, choisissez le cas échéant entre une livraison totale, et une livraison partielle, puis cliquez sur Réceptionner. Saisissez la quantité livrée et ventilée, les produits réceptionnés dans les différents entrepôts. Comment Equada comptabilise-t-il les mouvements de stock? Equada comptabilise les entrées et sorties de stock en inventaire permanent en utilisant la méthode du premier entrée, premier sorti comme le recommande de 6 Equada. Ainsi lorsque vous réceptionnez une commande, ou lorsque vous expédiez un produit, les stocks sont corrigés en comptabilité. Par défaut Equada utilise le compte 6031 pour tous les produits. Lorsqu'il s'agit d'une matière première, vous pouvez préciser la nature du produit et Equada utilisera le compte 6032. Pour les entrées en stock, Equada débite le compte du produit par le crédit du compte de variation de stock du montant du coût d'achat. Pour les sorties de stock, Equada débite le compte de variation de stock par le crédit du compte du produit. Le montant est déterminé suivant la méthode du premier entrée, premier sorti. Cette méthode de comptabilisation des mouvements de stock est appelée inventaire permanent. Comment corriger les stocks lors des inventaires ? Lors des inventaires, si vous constatez des manquants ou des surplus, vous devez le signaler au logiciel. Sélectionnez le produit et cliquez sur Corriger stock. Sélectionnez l'entrepôt, précisez s'il s'agit d'un manquant ou d'un surplus, précisez la quantité et saisissez un libellé explicatif. Les stocks sont corrigés dans les différents entrepôts, et les écritures de variation de stock sont comptabilisées automatiquement. L'ensemble des comptes mouvementés au journal est transcrit dans le grand livre. Au fur et à mesure que de nouveaux comptes sont enregistrés au journal, le grand livre s'agrandit également de ces nouveaux comptes. La balance permet de contrôler le respect du principe de la partie double. Elle est établie à partie des soldes du grand livre. Equada édite une balance à six colonnes. L'alias fiscal comprend les états financiers normalisés, et les états complémentaires de la DGI. Elle est actualisée pour tenir compte des réformes des lois de finances 2011 et 2012 sur l'impôt sur les sociétés pour les personnes morales, et l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Equada dispose de nombreuses autres fonctionnalités, faisant de lui un logiciel de gestion intégré complet. Nous pouvons citer La gestion de la relation client et de la chaîne d'approvisionnement fournisseur, le marketing et les prospections. La gestion des stocks de produits, les expéditions et réceptions, la gestion des prestations de services. La gestion de la trésorerie et des comptes bancaires, les prélèvements et remises de chèques, les rapprochements bancaires. La gestion des notes de frais, les charges sociales, l'analyse et les règlements de TVA. La gestion des dons, la gestion comptable avec l'édition de tous les documents comptables obligatoires, le grand livre, balance, états financiers et liasses fiscales. La gestion des propositions commerciales, les commandes clients, les commandes fournisseurs, les contrats et les interventions, la gestion documentaire. L'agenda, l'audit des événements, le mailing, la gestion des projets, les tâches et activités. La gestion des ventes et achats, les règlements, les escomptes, la gestion des impayés, des règlements partiels et des livraisons, la gestion budgétaire, et la gestion des immobilisations, et le support de 26 langues différentes. ECOADA est une solution de gestion complète, basée sur le système comptable OADA, et actualisée chaque semestre. ECOADA est utilisable dans toute entreprise commerciale de vente de produits et de prestations de services. Il permet de mettre en place une organisation comptable performante à moindre coût. Vous pouvez vous entraîner seul sur ECOADA en utilisant un cloud public d'ECOADA 2012. Pour cela rendez-vous sur le site live.ecoada.tk à partir d'un navigateur web récent ou d'une tablette de gestion compatible ECOADA. Pour commander ou télécharger ECOADA 2012, visitez le www.ecoada.tk. Pour connaître le revendeur le plus proche, appelez le plus 229 95 58 84 64 ou le plus 229 96 56 51 93. Sous-titrage Société Radio-Canada